C'est ma belle-mère qui m'a empoisonnée. Attends, maman. Qu'est-ce que tu dis de ce que tu viens d'entendre? Qu'est-ce que tu dis? Chérie, est-ce que tu t'entends? Tu t'entends parler. Tu dis des choses devant toute la nation. Et là, tu accuses ma mère. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Je dis quoi? Je l'ai fait. Tu dois épouser Juliette. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça que... Dans la Bible, il a dit Honoré le père et la mère. Chapitre 2, verset 12. La mère impose un enfant à son fils. Et là, je suis désolé. Je t'ai élevé. Je t'ai porté de mon ventre neuf mois. Je n'en disconviens pas. J'ai sué comme ça pour t'envoyer à l'école. Et je dois choisir ta femme. C'est ce qui est juste. Tu ne pousseras pas ses familles. Ni aujourd'hui, ni demain. Et toujours, Juliette. Chalom Stéphanie, comment tu vas? Ça va bien, chalom. Je me suis permis de te tutoyer tout de suite parce qu'ici, nous sommes en famille. D'accord? Je voudrais que notre échange soit familial. qu'on brise tout de suite les barrières. Vous, vous, vous. Ça va essayer de fermer un peu le contact entre nous. Déjà, je sens que ce n'est pas facile pour vous d'être sur ce plateau pour échanger et communiquer. Comment est-ce que tu commences ta journée aujourd'hui? Oui, je commence bien ma journée par la grâce de Dieu. Je pense que tu as commencé en prière, en méditation. Bon, habituellement, les matins, quand je me réveille, je lis ma Bible, je prie, et puis je confie ma journée à Dieu. En tout cas, tu fais bien de commencer ta journée ainsi parce que la Bible dit que, recommande ton soir à l'éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Donc, quand tu commences avec Dieu, c'est tout naturellement que tu finiras très bien ta journée. Alors, bienvenue encore une fois de plus chez nous. Je voudrais rapidement te présenter la famille. Juste en face, tu as le pasteur Tchoumou, qui est le pasteur consultant. Et puis, à côté du pasteur Tchoumou, tu as le pasteur Assa. Et tous ces frères et sœurs qui sont là sont ici pour une seule chose, écouter ton histoire, en tirer des conclusions, loin de nous l'esprit de te juger. Nous ne sommes pas un tribunal, nous sommes là pour t'écouter, pour partager ton expérience. D'accord? Je sais que ce n'est pas du tout facile pour toi, mais sache que tu n'es pas seul dans cette aventure. Je t'accompagne. Le pasteur également est avec toi. Les téléspectateurs également, qui te suivent, t'accompagnent. D'accord? D'accord. Alors, pour te présenter, je rappelle que tu es Stéphanie et tu es âgée d'une bonne trentaine d'années. Oui, c'est ça. Depuis quelques temps, tu as fait la rencontre du Seigneur Jésus. Oui, depuis cinq ans maintenant que j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus. Je vois qu'avec Jésus, franchement, ma vie est paisible et sous sa conduite aussi. J'ai la joie. Le contraire m'aurait étonné parce que quand on fait le choix de Christ, on est tout le temps heureux et les choses se passent très bien. que tu es là aujourd'hui pour partager ton histoire avec nous. Et quelles sont les personnes que tu voudrais convoquer ici, aujourd'hui? Les personnes que je convoque sont ma belle-mère et mon mari. C'est eux qui sont convoqués aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir fait le choix de convoquer votre belle-mère? Est-ce qu'il y a un problème entre votre mari et vous? Bon, pas avec mon mari, avec ma belle-mère. Donc, j'ai souhaité aussi que mon mari soit là pour qu'il prenne connaissance aussi de toutes ces choses-là. Vous ne trouvez pas que ce serait les exposés. Est-ce que vous avez déjà, avant de venir sur ce plateau, est-ce que vous avez essayé de parler avec eux en privé pour essayer de trouver une solution avant de venir à la télévision? Évidemment, avant de venir à la télé, j'ai essayé. j'ai essayé beaucoup. Ce n'est pas que je suis en train de les exposer, mais c'est pour qu'ensemble on trouve un point d'accord. C'est pourquoi je les convoque aujourd'hui. Et vous avez choisi le canal de points d'accord, comme vous le dites, pour vous exprimer. Oui. Parce que vous espérez qu'à la fin de cette émission, un point d'accord sera trouvé. Oui, évidemment. D'accord. Vous êtes prête donc à partager votre histoire avec nous? Oui. Et vous êtes prête à recevoir vos invités? Oui. Super. Donc, chez nous ici, comme on le dit, le linge sale sur l'avant famille. Et pour découvrir votre histoire, on le fera ensemble dans la rubrique Le Grand Déballage. Parlez-moi un peu de votre mari. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oui, mon mari, ça fait un bon moment que nous sommes ensemble. Mon mari, c'est vraiment le meilleur mari, comme je dis, puisque nous sommes en Jésus. Donc, pour moi, c'est le meilleur mari que Dieu m'a donné. Je sens, je sens quand vous le dites avec ce sourire que vous dégagez tout de suite, on voit l'onction du mariage déjà et de l'amour dans l'atmosphère. Vous vous rencontrez comment votre mari? Comment est-ce que vous rencontrez votre mari? C'est quand même un peu bizarre. Mon mari, je l'ai rencontré une fois. Je devais emprunter, je n'avais pas la monnaie. Et franchement, c'est lui qui a payé mon transport. Et après ça, on a échangé les contacts. Et puis, une amitié est née. Un peu, un peu. Franchement, l'amour aussi a suivi. Waouh. Donc, d'un transport en commun, on est arrivé à la mairie. Oui, oui. Et de la mairie, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes mariée. Oui. Super, vraiment, félicitations. Merci. Et on souhaite à toutes ces personnes qui passeront par ce chemin comme vous, pourquoi pas, de retrouver l'amour et le mariage. Mais vous êtes là parce que sûrement, vous avez un fardeau. Oui. Il s'agit de quoi exactement? Je suis là parce que, vraiment, ma belle-mère, vraiment, elle me crée beaucoup de problèmes. Elle me crée beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, je suis là pour vraiment partager cette histoire-là, comme on a dit au départ, de cette vie que je vis avec ma belle-mère. Et on ne sait jamais à la suite trouver un point d'accord aussi. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Ce qu'on va faire tout de suite, on va faire venir vos invités. Comme ça, on pourra discuter en famille. Comme je l'ai dit, le linge sale va se laver ici en famille. Vous êtes prêts à recevoir votre belle-mère et votre mari? Oui, je suis prête. Vous êtes prêtes? Oui. Vous êtes prêtes à les recevoir? On peut les faire venir? Oui. D'accord. Alors, pasteur Tumou, nous allons recevoir tout de suite les invités de notre sœur, Stéphanie. Elle convoque aujourd'hui sur ce plateau sa belle-mère et son mari. Pourquoi? C'est tout de suite et je pense qu'on découvrira ensemble la raison. Public, merci de recevoir ici les invités de Stéphanie, s'il vous plaît. Sous vos ovations. Merci de vous installer. Shalom. 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 Comment vous allez? Très bien, ça va. Alors, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, moi, je suis Roland et puis juste en face, vous avez le pasteur Tumou et des fraises de sœur dans la foi. Merci de passer sur le plateau de Point d'accord. La première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est une surprise. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez la dame qui est juste à côté de vous? Oui, bien sûr. C'est mon épouse. C'est la femme de mon fils. Stéphanie? Alors, monsieur, dites-moi, les rapports entre vous et votre femme aujourd'hui, comment est-ce que les choses vont entre vous et votre épouse? Eh bien, je dirais, ça va. À part qu'elle a été un peu souffrante, ça va. Et vous, madame, comment est-ce que les choses se passent entre vous et votre belle-fille? On sait généralement que ce n'est pas vraiment facile tout le temps. Et comment est-ce que les choses se passent entre vous et votre belle-fille? Bon, c'est l'épouse de mon... Ce que je retiens, c'est l'épouse de mon fils. Je suis Solange, la mère Marc-Antoine. Et c'est son épouse qui est Stéphanie. D'accord. Est-ce que vous avez de bons rapports? Est-ce que vous échangez tout le temps? Est-ce que la communication passe? Bon, ça va. Alors, Stéphanie vous a convoquée aujourd'hui sur ce plateau pour échanger. en famille. D'accord? Elle a un poids sur le cœur et elle voudrait se décharger. Elle aura tout naturellement besoin que vous l'écoutiez jusqu'à la fin de son récit. Et ensemble, nous allons essayer de trouver une solution par rapport à ce pourquoi elle vous a convoquée. D'accord? D'accord. Donc, je voudrais donc lui donner la parole. Stéphanie? Oui. Je pense qu'ils sont là. Je voudrais que tu saches que tu n'es pas seule dans cette aventure. Nous sommes avec toi. Nous t'accompagnons. Vas-y, tu as la parole. Merci, Roland. On va essayer de parler un peu plus fort. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Aujourd'hui, j'ai convoqué mon mari et ma belle-mère ici pour en tout cas montrer ce que je vis. Voilà. Ce que je vis. c'est pas facile. Comme vous l'avez dit au départ, ensemble, vraiment, on va en tout cas trouver un point d'accord. Comme je ne suis pas seule, d'abord, je dis merci à Dieu pour ce moment. Je vais commencer par, comme j'ai dit au départ, comment mon mari et moi, nous sommes croisés. En tout cas, c'est en payant mon transport, tout ça. Et puis, je crois que Dieu a permis puisque nous sommes chrétiens. Dans mon cœur, Dieu ne fait rien au hasard. Et donc, avec mon mari, puisqu'on est ensemble, on doit entamer la réaction, n'est-ce pas? Avec les fiançailles, tout, tout. On devait d'abord aller pour la présentation chez sa mère. J'ai vraiment arrivé chez sa mère pour la présentation. Au départ, même, j'ai su déjà. pour mon instinct de femme, franchement, j'ai su en même temps pendant la présentation que moi, ma belle-mère n'était pas d'accord. Franchement, j'ai vu ça. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer avec, en tout cas, mon mari. Il y a certaines personnes même qui m'ont dit de ne pas, en tout cas, mettre mon cœur dans cette relation. Mais j'ai compté sur Dieu pour avancer. pour compter sur Dieu pour avancer. Et les choses sont parties comme ça. Après, la fiançaille devait célébrer le mariage. Mais ma belle-mère, franchement, a trouvé des astuces pour ne même pas être au mariage. J'ai senti ça encore. J'ai senti que elle avait encore manigracé ces choses-là. Elle n'est pas venue au mariage. Le mariage s'est bien passé. Quelques temps après le mariage, mon mari m'a demandé à ce que sa belle-mère vienne, sa maman vienne, excusez-moi ma belle-mère, puisqu'elle ne se sent pas bien. Elle doit venir pour des soins chez nous. Parce que là-bas où elle est, les médecins là-bas, il n'y a pas trop de matériel pour s'occuper d'elle là-bas. Donc, elle doit venir ici. Franchement, ma belle-mère arrivée, c'est moi-même que je suis allée la chercher à la gare. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, c'est moi-même qui a vraiment arrangé sa chambre, a prêté toutes choses pour que véritablement ma belle-mère soit à l'aise. Même pour les courses, pour aller à l'hôpital, pour faire toutes choses, j'étais avec elle. Mais tu ne dois pas nous exposer ici ? Doucement, doucement. Le laisse-la se lave en famille. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu as à venir à LMTV pour nous exposer ? Je ne suis pas d'accord. C'est bon. Tu es une menteuse. Laisse-la aller au bout de ses idées. On va l'entendre, s'il te plaît. Donc, c'est comme ça que vraiment, j'ai tout fait pour gagner le cœur de ma belle-mère. Mais sans succès. Et à chaque fois que mon mari, maman était là, elle montrait un bon visage. Quand mon mari n'est pas là, franchement, on n'arrive pas à s'entendre. Tout ce que je fais est mauvais devant ma belle-mère. Menteuse. Tout ce que je fais n'est même pas bien devant ma belle-mère. qu'est-ce qu'il y a de vous fortifier ? Allez-y, madame. Soyez vraiment forte. Je pense qu'on a tous envie d'aller jusqu'au bout de votre histoire. C'est comme ça que, un soir, vraiment, j'ai fait la cuisine et puis j'ai fait la table toute et tout. Je vais aller prendre une douche pour revenir. En ce moment, votre belle-mère était déjà là ? Oui, elle était déjà là. Je suis revenue à table et je commençais à manger. Pendant que je mangeais, j'ai commencé à ressentir une douleur, franchement. Au fur et à mesure, la douleur était terrible. La douleur était tellement forte que je devais, en tout cas, faire signe à mon mari pour le conduire à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, le médecin vraiment a diagnostiqué que j'ai été intoxiquée. Et pendant ce moment aussi, je portais une grossesse de trois mois. Et la grossesse est tombée. Et franchement, je devais, en tout cas, séjourner à l'hôpital aussi. Je devais séjourner à l'hôpital et pendant mon séjour là-bas, je suivais beaucoup LMTV. Je suivais beaucoup LMTV pour, en tout cas, garder mon cœur et pour, en tout cas, entretenir mon esprit parce que j'avais beaucoup besoin de ça. J'avais besoin de la parole de Dieu. Et pendant que je suivais, je suivais aussi une parole de vie. Et un jour, en suivant, j'ai en tout cas écouté une parole vraiment me concernant. Écouté une parole me concernant. et la parole dit que vous avez été, en tout cas, empoisonné. Et c'est votre entourage. Vous devez faire très attention parce que c'est votre entourage. Cette personne qui a fait cela, moi, n'est pas loin de vous. Franchement, quand j'ai écouté, j'ai compris automatiquement que... Il y avait quelqu'un dans votre entourage qui vous voulait du mal. Moi, je... Franchement, quand je... Moi, je ne voyais pas je ne voyais pas. Je ne voyais pas qui vraiment pouvait en vouloir jusqu'à ce point. Et une fois, le pasteur prêchait, il a montré que... Il a dit vous êtes couché sous votre lit. Et il a relaté mon histoire. Une forme de parole de connaissance. Voilà. Et vraiment, quand j'ai écouté ça, franchement, comme je dis, je cherchais... Je ne... Franchement, je ne... je ne trouvais pas qui pouvait me faire ça. Je ne voyais pas qui pouvait m'en vouloir jusqu'à ce point. Pendant que je séjournais là-bas, j'étais là-bas, il y a une jeune dame du nom de Juliette qui m'a rendu visite. Juliette? Oui, Juliette. Juliette, c'est... une jeune dame que ma belle-mère a fait venir à la maison puisque je ne suis pas à la maison pour s'occuper de la maison. Elle s'occupait de la maison et elle est venue en tout cas me faire une confession. Franchement. Lorsqu'elle est arrivée, elle m'a dit ces choses. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Elle m'a dit qu'elle sait qui est à la base de ce qui m'arrive. Elle m'a dit que c'est ma belle-mère qui m'a empoisonnée. Attends, maman. Qu'est-ce que tu dis de ce que tu viens d'entendre? Qu'est-ce que tu dis? Chérie, est-ce que tu t'entends? Tu t'entends parler. Tu dis des choses devant toute la nation et là, tu accuses ma mère. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Je dis quoi? Je l'ai fait. Et après? Tu trouves ça raisonnable? Et alors? Tu trouves ça raisonnable? Je n'ai jamais voulu de cette fille. Mais ce n'est pas une raison d'empoisonner. Moi, ma chérie, je suis désolée. Juliette! Juliette! Elle est la fille de ma meilleure amie. Juliette! Elle a fait un master. C'est cette femme-là qui te faut. Elle non, celle-là. Mais je suis désolée. Chérie. Oui, et ce n'est pas fini. Juliette m'a dit autre chose encore. Ta mère a fait venir Juliette à la maison pour qu'elle te séduise. Oui. Pourquoi on arrive jusqu'au divorce? Ça, ce n'est pas faux. Parce qu'à plusieurs reprises, je me souviens très bien, cette dernière est même rentrée dans la chambre avec de ses vêtements pour me montrer toutes ses rendeurs. Mais avec la foi chrétienne que j'ai, je n'ai pas succombé à cette tentation. Et là, tu vas le nier encore. Tu dois épouser Juliette. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça que les vêtements se passent. Dans la Bible, il est dit au nom de ton père et ta mère. Dans Ézode, on aurait le père et la mère. Chapitre 2, verset 12. La mère impose un enfant à son fils. Et là, je suis désolé. Je t'ai élevé. Je t'ai porté dans mon ventre neuf mois. Je n'en disconviens pas. J'ai sué comme ça pour t'envoyer à l'école. Mais effectivement, ça, c'est ce qui est juste. Et je dois choisir ta femme. C'est ce qui est juste. Tu n'effoseras pas Stéphanie. Personne d'autre ne pouvait l'écrire. Ni aujourd'hui. Ni demain. Et toujours. Juliette. Si ce n'était que toi. Tu as perdu ton père très tôt. La responsabilité m'écombait. Et je l'ai fait. C'est ce que tu devais faire. Mais nulle part, il est écrit que tu devais m'imposer une femme ou tu dois m'imposer une femme. Il a aussi dit que l'homme qui t'aidera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais nulle part, il est écrit que la mère imposera une femme à son fils. Dans Ephésiens encore, je te le dis. Ephésiens chapitre 6, verset 2. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes joues sur la terre te soient prolongées dans le pays que Dieu t'a donné. Tu dois me respecter. Oui, le respect. Même par ta manière de faire, je suis désolé. Tu ne mérites aucun respect. Tu ne mérites aucun respect. tu trouves que Stéphanie certainement n'est pas de ma classe sociale. Mais pourtant, toi aussi, tu n'étais pas et tu n'es pas venu d'une famille aisée. Il a fallu que tu vendes aussi pour avoir de quoi payer mes études. et donc, tu devais l'accepter telle qu'elle est. C'est à moi que tu parles comme ça, Marc-Antoine. À moi, ta mère Solange. Tu es une dame. Tu es l'épreuve. Mais quand tu envoies une démoiselle chez elle qui va lui rendre ce témoignage-là, tu penses que cette dernière-là va-t-elle accepter le mariage ? Mais c'est une preuve. C'est elle que je veux. C'est Juliette que je veux. C'est déplorable. Vraiment déplorable. Madame, à vous entendre parler, vous êtes chrétienne et vous maîtrisez la Bible. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivée jusqu'à ce niveau ? Pourquoi tenter de mettre fin à la vie de quelqu'un simplement parce que vous ne l'aimez pas ? J'ai tout essayé. Mon fils ne comprenait pas. La preuve à leur mariage, je ne suis pas partie. Je n'ai pas été présente parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours dit qu'il va épouser Juliette. Et la mère de Juliette était d'accord. Et jusqu'à ce qu'il veste ma figure par terre pour épouser cette fille que vous voyez aujourd'hui, la Stéphanie en question. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il faut qu'il me respecte. Cette Stéphanie-là, j'ai traversé beaucoup de moments difficiles avec elle. Ton accord avec la maman de Juliette n'est pas mon accord. Quand vous étiez tenté de signer vos accords, je n'y étais pas. Mais c'est moi qui t'ai engendré. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai porté neuf mois. On ne t'a pas imposé de mari. Souviens-toi que ton père est mort très, très, très tôt. Je me suis occupée de toi. Et tout ce que j'ai fait, tu le mets à l'eau pour t'occuper de Stéphanie ? Je ne le mets pas à l'eau. Mais autant je m'occupe de mon épouse, autant je m'occupe de toi. Parce qu'à plus faute raison, je paye tes soins médicaux. Donc, qu'est-ce que tu dis ? Nous, nous sommes mariés devant Dieu. Et ce divorce-là n'aura pas lieu. Tu peux rembourser tout ce que je t'ai fait. Tu peux. Depuis ton premier jour sur la terre jusqu'à aujourd'hui, tu le peux, Marc-Antoine ? C'est moi, ta mère Solange qui te demande. Tu peux rembourser ce que tes parents t'ont apporté comme éducation. Ça, c'est la logique. Autant tu ne pourras pas le rembourser, autant je ne pourrai pas aussi le faire. Mes parents, moi, je les respecte. Je les fais également. Ils m'ont imposé un mari, je l'ai accepté jusqu'à ce que ton père ne décède. Ça, c'est certainement autant jadis. Marc-Antoine, on va essayer de se calmer. Il s'agit tout de même de votre mère. Je comprends votre colère, mais il s'agit tout de même de votre mère. Depuis quand vous vous êtes rendu compte que les choses étaient difficiles entre votre femme et votre mère? Il faut dire que depuis la présentation de mon épouse à ma mère, tout a été difficile. C'était vraiment compliqué. mais dans la prière, nous avons serré la main parce que nous nous sommes dit avant d'arriver au bon port, à bon port, maman allait finir par accepter mon épouse. Mais jusque-là, je vois que la face chrétienne que ma mère a mise devant était juste une face noire qu'elle cache au grand public ou à ses connaissances. C'est vraiment compliqué, mais je le dis, j'ai traversé des moments difficiles avec mon épouse. Je n'admettrai pas que les choses finissent comme ça. La question que je voudrais vous poser, madame, qu'est-ce que vous reprochez exactement à Stéphanie? Je ne l'aime pas. Oh là, je ne l'aime pas. Moi, c'est Juliette que j'aime. Dans quelle sorte, Juliette va venir là. Maman, tu sais, quand tu envoies une femme à la maison et tu veux m'imposer comme femme et que cette dernière-là découvre ce que tu fais et va rendre un témoignage à mon épouse c'est que cette dernière-là ne peut pas être mon épouse parce que tu seras capable demain de marcher sur elle. Juliette, elle a fait tout ça pour que Stéphanie dégage. Stéphanie, dégage. Juliette, viens pour ta place. C'est le cas, elle n'aurait pas dit la vérité à mon épouse. Elle n'aurait pas dit la vérité à mon épouse. Une chose est sûre, c'est Juliette, je connais. Marc-Antoine, c'est moi qui t'ai porté haut. Je dis c'est Juliette. si tu ne veux pas de Juliette, tu ne veux pas de ta maman aussi, tu vas faire ton choix. Pareil pour moi. Si tu ne veux pas de moi ou tu ne veux pas de Stéphanie, c'est que tu ne veux pas de moi aussi. Marc-Antoine, c'est moi qui t'ai accouché. C'est moi qui t'ai engendré. Ne l'oublie pas. On va se calmer. Bébé, que ce soit compliqué ou pas, franchement, je ne veux plus retourner à la maison avec ta mère. Je ne veux plus retourner à la maison avec ta mère. Tu dois trouver une solution à ce problème. Tu sais, j'ai vraiment besoin de toi. Quand je dis besoin de toi, seulement que hier, j'ai reçu l'appel du médecin disant qu'après les égros l'examen, la santé de maman s'est dégradée. C'est vrai que tu la vois, elle fait belle allure, mais elle a besoin encore de trois mois de soins. Et tu es mon épouse, il va falloir que tu restes avec moi. Tu viennes à la maison me soutenir. C'est vrai, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une tâche qui est facile. Elle est vraiment difficile mais n'oublie pas que notre union s'est faite devant Dieu et dans la prière nous sortirons vainqueurs. Si tu me relâches, je vais sombrer. j'ai vraiment besoin de toi près de moi. Stéphanie? Oui, le roi. Votre mari vous demande de comprendre cette situation et de faire l'effort de retourner à la maison. je ne peux pas retourner à la maison. Prends tes affaires et puis pars. Si ma belle-mère est à la maison, je ne retourne pas à la maison. Partis. C'est Juliette, je connais. Juliette ira avec ses bagages d'où elle vient. Celle qui ira à la maison, c'est Stéphanie. Depuis le bas âge, vous êtes ensemble, Juliette et toi. Tu as vu Stéphanie, tu as oublié Juliette. Chérie, je t'implore. Et moi alors? Pour l'ordre que tu as posé, tu n'as pas besoin d'être imploré, je suis désolé. Tu n'en aurais pas ta mère. Ta mère qui a tout fait pour toi. Nul pas ailleurs il est écrit. Marc-Antoine. Une mère a le droit d'empoisonner l'épouse de son fils. Nul pas. Ça pour que Juliette vienne s'asseoir? C'est ça, c'est le problème. C'est la fin. Tu ne me diras pas qu'ils ont empoisonné la femme de ton mari pour que tu viennes t'installer. Alors, je comprends que cette situation soit vraiment difficile. Marc, je ne voudrais pas que vous parliez de la sorte à votre mère. Même s'il est vrai que peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce qu'elle a fait. Après tout, elle reste vraiment votre mère et je vous demande de rester un peu calme dans vos propos à l'endroit de votre mère. Stéphanie, je comprends que ce soit difficile. ce que vous traversez comme situation. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Dame Solange, votre fils veut rester avec sa femme. Roland, qu'il choisisse. Entre moi, sa mère Solange et sa... ça a quelque chose de Stéphanie. elle est humaine avant d'être quelque chose. Non, c'est Julia, tu le connais ou? Pasteur? Oui? On assiste à un débat en un point fini. Vraiment, les choses sont compliquées. Vraiment compliquées. Marc-Antoine qui d'apparence est très timide était obligé de sortir de ses gants pour défendre son épouse. et le problème c'est qu'il est confondu en fait qui choisit entre sa mère qui est malade et le docteur lui a demandé de la garder encore pour trois mois. Il est confondu entre la garder à la maison et laisser son épouse partir parce qu'elle ne veut plus rentrer à la maison tant que sa belle-mère est là. Je voudrais passer la parole à des frères ou quelqu'un dans le public pour avoir une impression avant de recevoir le point de vue des pasteurs Tchoumou. D'accord. Je voulais dans un premier temps m'adresser à Stéphanie et lui dire il ne faut pas qu'elle va oublier que Dieu l'aime et que déjà elle a la réponse à la source à sa maladie. D'abord par une parole de connaissance et par une personne interposée de la même maison qui vient lui dire voici, voici, voici. Et suite à la doléance de son mari je reviendrai là-dessus. Parce que une chose est certaine Dieu ne va pas te laisser sombrer dans cette histoire-là. Je reviens au mari qui a bel et bien suivi et accepté de défendre sa femme vis-à-vis de sa maman. Une chose est certaine il faut peser le pour et le contre dans tout ce qui se passe. C'est vrai que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais voyons maintenant le danger qui se pose à la maison et que cette source n'est pas loin de la maison. C'est à lui maintenant de prendre ses responsabilités. c'est vrai que le docteur lui demande de pouvoir faire face encore à la santé de sa maman pendant trois mois mais il y a toujours d'autres alternatives. On ne peut pas laisser les choses ternies telles qu'elles pour dire que nous voulons sauver une vie. Là nous sommes en train de perdre la vie si nous voulons s'il veut vraiment aller dans ce sens-là. je viens à maman et je suis vraiment désolé de la prendre jusqu'à ce qu'elle puisse citer des versets bibliques correctement et qu'elle ne peut pas l'appliquer comme cela a été dit avec son sens. Je suis vraiment désolé au point où tu vas jusqu'à empoisonner la femme de ton fils sous prétexte que tu ne l'aimes pas. C'est vraiment dangereux et diabolique je suis vraiment désolé maman c'est vrai supposer que c'est quelqu'un qui faisait ça à votre fils qui est à côté quelle sera votre réaction vraiment que le Seigneur nous aide. Merci pasteur avant de revenir tout de suite au pasteur qui aura le temps de bien nous éclairer la lumière de la parole de Dieu. Marc-Antoine là votre épouse refuse de venir à la maison. votre mère également a besoin de rester à la maison. Le pasteur l'a dit il faudrait que vous preniez vos décisions et votre responsabilité. Vous décidez quoi aujourd'hui parce que là vous êtes face à un dilemme. C'est quoi votre choix? Ma mère avant de venir habiter avec nous était au village où il y a aussi des médecins. même si ces derniers ne sont pas qualifiés comme peut-être elle le pense je pense pour sauver mon foyer ma mère va tranquillement retourner elle retourne au village et puis là peut-être on va prendre un médecin pour la suivre pour sauver vraiment mon foyer. Marc-Antoine oui je le dis tu vas oser renier ta maman? Je ne te réunis pas puisque je m'occupe de tes soins. Mais c'est ce que tu es en train de faire c'est ce que tu es en train de dire. Je ne te réunis pas mais je sauve mon foyer. Par rapport à moi qui t'ai engendré neuf mois j'ai suivi tes premiers pas je t'ai donné à manger. Tes premiers pas aussi ont été suivis. Ne me compare pas mes parents ne m'ont pas fait ça mais toi tu ne m'honores pas tu ne me resfaites pas. Marc-Antoine ton pied mon pied pour la vie. Stéphanie? Oui ça va? Ça va. Situation vraiment complète situation difficile une solution difficile à trouver. Je pense que la lumière de la parole de Dieu nous permettra d'avoir un esprit plus éclairé par rapport à cette situation. Le point de vue de notre pasteur consultant tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tumou. Oui mon cher Roland. je dis waouh parce que moi-même je suis vraiment dépassé une situation très complexe. Vraiment? Notre ami Marc-Antoine est entre deux feux qui choisit entre sa mère qui a tout fait pour lui alors qu'il a perdu son quand il avait perdu son père et son épouse qui est victime des sentiments de sa belle-mère. Pasteur vous avez la parole. Oui hélas et mille fois hélas la famille africaine. Nous nous sommes modernisés mais il y a des choses nous avons eu le bénéfice de deux choses importantes dans notre vie. Le fait de devenir moderne et la deuxième chose le fait d'être devenu chrétien devait être un atout pour que nous puissions vivre associer notre tradition au modernisme et à la chrétiennité cela devait pouvoir nous permettre de bien vivre parce que nous avons des expériences. Mais je constate que les foyers sont en souffrance à cause des parents qui se mêlent de la vie des enfants qui se marient. Et c'est un problème africain. Comment quelqu'un se marie est dans son foyer et c'est quelqu'un d'autre qui vient diriger son foyer. Je veux dire ici que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. C'est-à-dire que Dieu en créant Adam et Ève Adam n'avait pas des pères et des mères Ève n'avait pas des pères et des mères. Mais Dieu en les bénissant a prévu qu'il devait dans la suite avoir des difficultés. Donc il a créé un canevac. Il a fait un statut pour l'attribuer à l'homme et à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère. Alors même quand on aime son enfant et que l'enfant devient adulte ce n'est pas à nous de trouver une femme à son enfant ou de trouver un mari à son enfant. L'enfant est assez mûr. Le problème du mariage est un problème de responsabilité. Et quand on devient majeur on est responsable. Alors il a rencontré la femme que lui l'aime. C'est elle qui l'a épousée. Il n'a pas pris la femme que sa mère aime. C'est lui qui va aimer. Ce n'est pas sa mère qui va aimer. Donc il a épousé la femme qui l'aime. Je veux demander à madame Solange de comprendre que ton fils n'est pas toi. Même si tu l'as mis au monde tu l'as porté neuf mois dans ton ventre et que tu l'as élevé tu l'as nourri tu l'as soigné tu l'as scolarisé tu l'as éduqué c'est c'est le rôle que Dieu nous donne à tant que parents. Moi mon père et ma mère m'ont donné une éducation. Je suis marié je ne suis pas à la maison avec mon père actuellement je ne suis pas à la maison avec ma mère je suis à la maison avec mon épouse et les enfants que moi j'éduque ils vont aller se marier ils vont rester avec leur mari et leurs épouses. Donc quand l'enfant devient majeur votre responsabilité de mère s'arrête. Il faut que tous les parents comprennent ça pour laisser les enfants libres on se marie pour être heureux on ne peut pas se marier pour souffrir tu es dans ta propre maison et puis tu es esclave. Non parents libérez vos enfants libérez les enfants ils vont vivre heureux chacun n'a qu'à vivre dans sa maison. Il faut laisser les enfants les deux vont vivre dans leur maison ils vont connaître la joie. Juliette en a qu'à trouver un autre mari. Les garçons ne sont pas finis. Très bien. Il peut s'occuper de toi il s'occupe de toi c'est l'essentiel. Si ton mari est mort c'est pas lui qui l'a tué c'est pas comment il s'appelle Stéphanie qui l'a tué ton mari c'est pas Stéphanie qui l'a tué donc elle ne peut pas prendre les pots cassés. Quelqu'un le disait tout à l'heure que tu cites les versets bibliques je t'ai écouté tu es éloquente c'est bien ça. Roland. Oui pasteur. ce que je veux dire c'est Marc quoi ? Marc Antoine. Marc Antoine ce que je veux lui dire lui-même il a trouvé la réponse. Parce que sur ce plateau là j'attendais quand même de voir un petit signe de regret dans le comportement de sa mère. Mais je n'ai pas vu ça. ta mère elle ne regrette pas ce qu'elle a fait et elle est prête à recommencer. Parce qu'elle dit qu'elle n'aime pas Stéphanie. Et elle dit je l'ai fait. Stéphanie dit qu'elle m'a empoisonné. Elle dit je l'ai fait. Elle assume ce qu'elle a fait. Elle est très dangereuse ta mère. si tu la gardes dans ta maison et que ta femme vient à la maison peut-être tu vas avoir la guérison de ta mère mais tu vas enterrer ta femme. Et moi je suis opposé à ça. Si tu ces trois mois il y a deux choses qu'on peut faire. Soit pendant ces trois mois ta femme reste loin de la maison jusqu'à ce que tu finisses avec ta mère et que tu l'encournes au village. Deuxième chose quand médecin traitant là médecin c'est médecin on a qu'à lui donner le médicament elle va partir au village là-bas. Elle va prendre le médicament. De toutes les façons quand tu es malade là c'est pas tous les jours le médecin va venir te contrôler. C'est pour rester chez toi à la maison et puis de là elle va respecter le rendez-vous. Si le rendez-vous arrive là elle va venir. Et puis Stéphanie doit s'éloigner de ta mère. elle est une menace pour elle. Aujourd'hui là elle a fait un aveu. Elle a dit que moi là je suis assassin et que si tu ne te sépares pas de celle-là je vais la tuer. Mais Stéphanie a une mère aussi et elle a un père. C'est pas parce qu'elle est venue te marier qu'elle devient une chose qu'elle est sans importance. La femme est faite pour se marier. Si la fille de quelqu'un vient marier ton enfant là ça ne veut pas dire qu'elle est esclave ou bien elle n'a pas de valeur. Parce que le mariage existe. Donc les uns et les autres doivent se marier. Alors madame arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ce que vous faites. En ce moment tu cites les versets publics. Si tu étais membre de mon église j'allais te radier de l'église. J'allais te radier parce que tu n'es pas une chrétienne. C'est vous qui êtes dans l'église là qui mélangez les gens dans l'église. Vous faites semblant d'être chrétienne. Tu fais semblant d'être chrétienne. Tu es une païenne. Tu es pire qu'une païenne. Parce que voilà les sorciers comme ça qui sont dans l'église. Sorcellerie. Tu pratiques la sorcellerie en plein midi. parce que tu confesses que tu vas la tuer. Ma fille Stéphanie tu as la chance. Le Seigneur est avec toi. Donc ne crains rien. Elle est déjà vaincue. Elle ne peut rien faire contre toi. Donc ne crains rien. Deuxième chose tu as la chance parce que ton mari t'aime. Et il nous l'a prouvé. Ici il nous l'a prouvé qu'il t'aime. Ce qui fait le bonheur d'une femme c'est de savoir que son mari l'aime. Si ton mari t'aime là c'est l'essentiel. Tu n'as rien fait de mal. Tu vas nulle part. C'est elle qui va partir. C'est elle qui n'est pas chez elle. Toi si tu vas fais très attention à tout ce que tu vas faire si elle est là. Parce que ce qu'elle a fait là elle est prête à recommencer. Donc il faut faire très attention. C'est ta maison. Si tu ne vas pas à la maison tu vas aller où ? Tu vas aller dans ta maison. Mais aujourd'hui nous on sait tout le monde sait ce qu'elle est en train de manigasser. Et si quelque chose t'arrive elle est responsable. donc retourne à la maison avec ton mari. Parce que ton mari il a besoin de toi. Il a besoin de ton soutien. Il a besoin de ton soutien. Si tu ne le soutiens pas ce n'est pas possible. Parce que lui aussi il est en danger. Donc vous devez vous serrer les coudes. Vous êtes chrétien priez le Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit quoi ? Si un chrétien là son sier ne peut pas le tuer et vous allez marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et ça ne va rien vous faire. Même si on te donne un breuvage mortel tu bois ça ne va rien te faire. Jésus Christ est puissant. Il est tout puissant. Et sa parole est la vérité. Et sa parole s'accomplit. Alors si vous ajoutez foi à la parole de Dieu vous verrez la gloire de Dieu. Donc c'est ce que je vais te dire. Retourne à ta maison. Venez nous dire on a compris. on va prier pour toi on va prier pour votre foire pour que Dieu vous bénisse. Et je pense qu'aujourd'hui son nom là ? Dame Solange Solange est désarmée. Elle est désarmée. Elle a vécu. Elle ne peut rien vous faire. Dieu vous bénisse. Merci pasteur. Merci pour ces mots. Merci. Stéphanie ? Oui. Vous êtes venue ici très chargée. Tu es venue ici très chargée. Comment est-ce que tu te sens après les paroles du pasteur Tumon ? Vraiment après les paroles du pasteur vraiment j'ai j'ai comme le fardeau en tout cas déposé au pied de Jésus. Franchement je me sens vraiment libérée. La manière que j'étais rentrée ici franchement ce n'est pas la même manière je vais retourner à la maison. De là je dis merci à Dieu. Le plus important est-ce que vous acceptez de pardonner à votre belle-mère pour tout ce qu'elle vous a fait ? Je vois que ce n'est vraiment pas facile. Mais après ce que le pasteur Tumon vient de dire est-ce que vous acceptez de retourner à la maison parce qu'il a dit votre mari il a besoin de vous. Après ce que le pasteur a dit comme j'ai dit au départ je suis vraiment je suis libérée donc je retourne avec mon mari à la maison. Tumon ? Je comprends que vous soyez vous avez été vraiment choqués par ce qui s'est passé apprendre en même temps beaucoup de ses nouvelles ça vous a vraiment bouleversé. Je comprends votre posture je sais que vous êtes vraiment triste à l'intérieur je sais également que vous aimez beaucoup votre mère. Après ce que le pasteur Tumon vient de dire c'est quoi votre votre décision finale même si vous l'avez déjà dit est-ce que vous restez sur votre décision ou vous souhaitez l'améliorer ? Vous savez il y a certaines choses que les parents n'acceptent pas généralement venant des enfants. C'est la vérité quand les parents sont en heureux le pasteur a dit quelque chose de grand et de fort. Ma mère ira au village mais je sais qu'elle ne va pas abandonner parce qu'elle n'a pas reconnu son tort c'est-à-dire elle a fait sciemment elle a empoisonné sciemment mon épouse et donc elle n'est pas prête à relâcher ce combat-là. Du coup je sais que même étant au village elle va aller encore consulter des choses ou des personnes mystiques pour s'attaquer soit à ma femme ou bien même s'attaquer à moi. C'est vrai la parole de Dieu demeure mais on a souvent dans notre langage on dit l'homme prudent voit le mal venu de loin. Ma mère elle ira au village avec ma femme la prière main dans la main je suis sûr que nous allons vaincre tout ce qu'elle fera de l'autre côté. Mon dernier mot c'est que ma mère ira au village. La médecine traditionnelle est très développée là-bas elle va se soigner avec elle ira avec ses médicaments si c'est fini elle va attaquer le côté traditionnel pendant ce temps il va falloir que je sois avec mon épouse et qu'on pense au futur c'est mon dernier mot est-ce une manière pour vous de régner votre mère ? Non je ne la régne pas même quand elle ira au village ses soins sont à ma charge je ne la régne pas elle dit même ma mère c'est la seule qui m'a engendré donc je ne peux pas la régner mais il faudrait qu'elle comprenne que j'ai aussi besoin de liberté dans mon foyer que je dois construire mon foyer ses parents n'ont pas mis de bâton dans ses roues quand elle était avec mon père donc elle doit le faire de même également aussi pour moi Madame est-ce qu'après les paroles du pasteur Tumou et les paroles de votre fils est-ce que vous êtes prête à revoir votre position finalement ? J'ai bien écouté les paroles du pasteur mais là il s'agit de mon fils c'est mon fils c'est moi qui l'ai engendré il ne peut pas me chasser je n'irai pas au village là à ce moment l'amour est mieux l'amour est mieux je meurs là comme ça tu perds tout je n'irai pas au village Marc-Antoine tu iras au village que tu le veilles ou pas dans le cas quand tu me donnes la mort depuis c'est tout pasteur la situation est vraiment complète c'est difficile ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas ce sont des paroles en l'air la décision peut tout changer nous sommes dans un état de droit elle a sa maison elle ira au village elle a dit ça pour amuser la galerie sinon elle ira au village moi-même là je vais m'impliquer elle va partir au village il n'y a pas de problème le pasteur des jeunes je vais prendre des attaches avec lui on va mettre en place une organisation on va la faire partie nous même on va la faire partie comme il dit tu vas m'attacher là on va la tacher donc ça il faut laisser ça on va gérer ça pasteur est-ce que dans ce cas on peut prier pour eux parce que on peut prier alors vous avez la parole pasteur je suis vraiment dépassé et vous avez la parole ok notre Dieu notre Père toi qui siège au plus haut des cieux Dieu omnipotent Dieu omniscient Seigneur Jésus Christ je voudrais te bénir bénis ton Seigneur Seigneur tu connais toutes choses et Seigneur tu es un Dieu redoutable je veux te prier notre Dieu notre Père pour ce jeune couple Seigneur permets que ces deux jeunes gens-là puissent s'aimer davantage et que Seigneur les fois grandissent et qu'ils s'approchent de toi Seigneur pour certains ils ne voient pas le danger venir mais eux ils voient le danger et là tu vas pouvoir les aider à pouvoir développer une attitude d'engagement avec toi je voudrais prier pour tous ceux qui sont persécutés dans leur foyer tous celles qui sont persécutés par leur belle-mère dans leur foyer par leurs beaux-parents dans leur foyer Seigneur donne-le la force de persévérer afin de vaincre Seigneur notre Dieu nous te présentons la belle-mère tu vois ses idées tu vois sa décision c'est toi qui peux tout changer je te donne Seigneur je te la confie prends le contrôle de son être et que tous ces plans diaboliques échouent dans le nom de Jésus Christ que dans tous les foyers où des plans diaboliques sont mis en place pour perturber pour perturber les foyers pour détruire les foyers pour provoquer les divorces que les plans diaboliques soient brisés vaincus au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu c'est toi qui as béni les couples alors que chaque couple en difficulté soit béni et que l'ennemi soit vaincu merci Seigneur au nom de Jésus Amen l'histoire de Stéphanie et de sa belle-mère Solange prend une tournure encore plus complexe lorsque nous considérons l'éclairage apporté par le pasteur Chumou en tant que guide spirituel il rappelle l'importance du mariage comme un lien sacré un engagement qui crée une nouvelle cellule familiale mais cette nouvelle unité semble menacer l'ordre établi ce qui pousse Solange à des actions extrêmes comme la tentative d'empoisonnement le pasteur Chumou souligne la gravité de la situation et invite à une réflexion profonde sur la loyauté familiale dans une société où la famille est un pilier central où se situe la frontière entre l'amour filial et l'engagement conjugal la réponse n'est pas simple car elle dépend des attentes culturelles des croyances personnelles et des dynamiques de pouvoir au sein de la famille en analysant cette histoire nous devons comprendre que le conflit entre Stéphanie et Solange n'est pas isolé il est représentatif de tensions plus larges qui existent dans de nombreuses familles lorsque les attentes de la famille d'origine se heurtent aux aspirations du couple les conflits surgissent le pasteur Chumou en rappelant la nécessité de préserver le lien conjugal nous invite à reconsidérer notre conception de la famille cette situation nous pousse à nous interroger comment évoluons-nous en tant que société face à ces nouvelles réalités familiales comment équilibrons-nous les devoirs envers nos parents avec ceux envers nos conjoints le respect mutuel et l'empathie sont essentiels pour naviguer dans ces eaux troubles l'histoire de Stéphanie et de Solange nous enseigne que la résolution de tels conflits n'est pas seulement une affaire personnelle mais aussi un défi collectif il est crucial de redéfinir les rôles et les responsabilités au sein de la famille pour construire des relations plus harmonieuses et épanouissantes alors partagez cette vidéo abonnez-vous et ne manquez pas notre prochaine analyse où nous continuerons d'explorer des enjeux sociétaux complexes avec la même profondeur et réflexion rendez-vous la semaine prochaine